Mon prénom c'est Laetitia, je suis drépanocytaire SS, donc une des formes sévères, les plus sévères de la maladie, qu'on appelle homozygote. Et donc je suis infirmière, j'ai également un master en santé publique et je suis patiente experte. C'était assez limité. Alors par contre les assos effectivement ont des groupes. Et quand on a commencé, ils n'étaient pas très actifs, c'est actif que ça, il n'y avait pas vraiment de choses. Et c'est vrai que tout allait en même temps que nous aussi, on a commencé à être sur les réseaux, les associations aussi, parce qu'il faut dire qu'on n'est pas très nombreux. Et donc on se connaît tous entre nous. Je connais toutes les assos de DREPA en France. Ils nous connaissent aussi, nous DREPA, on n'est pas nombreux, puisque chaque conférence, chaque truc, on se retrouve tous. C'est toujours les mêmes, on se connaît tous. Et du coup, je pense qu'ils avancent avec l'air. Mais à ce moment-là, on n'avait pas de grandes ressources, à part aller directement sur le terrain. C'est pour ça qu'on a fait des focus group avec les patients. Et puis aller voir les médecins aussi directement. Mais il y avait déjà, oui, quelques groupes Facebook et tout. On a créé le neutre aussi en parallèle. Mais ce n'était pas si flagrant que ça. Moi, j'avais déjà ma page. J'ai une page où j'ai la DREPA nocytose, qui j'avais déjà créée en fin de l'année de mes études d'école d'infirmière, où il y a quand même pas mal de monde. Et du coup, c'est vrai qu'on s'en est beaucoup servi pour faire connaître le projet, pour parler, avoir des patients qui parlaient, etc. Ça nous a beaucoup aidé. Mais oui, non, il n'y avait pas grand-chose au niveau, comment dire, digital, quoi. Du coup, on a créé la nôtre, mais avant ça, je ne faisais pas vraiment partie. Je faisais, comment dire, j'allais avec une ou l'autre faire des événements, des choses comme ça, en fait. J'étais quand même impliquée, mais je n'en faisais pas partie vraiment. Enfin, j'en faisais partie une année, j'en ai fait partie. Mais j'allais vraiment là où j'aimais bien les événements, quoi. Quelle que soit l'association, tant que l'événement était bien, que je pouvais donner un coup de main, etc. Je le faisais pour emporter l'association. Donc, du coup, ce qui fait que je n'appartenais pas à une association en particulier. Quand j'ai commencé, moi, ma page, je vous ai l'adressé sur ma page Facebook, je peux vous dire que j'étais presque, je peux dire, à 99%, j'étais la seule DREPA sur Facebook à montrer ma tête, qui a une page, une page, à montrer ma tête. Il y en avait d'autres pages, mais tous anonymes, pour vous dire qu'il y a un tabou autour de cette maladie. Il y a un vrai tabou et qu'il ne fallait pas se montrer. C'est comme si c'était une honte, en fait, d'être DREPA nocitaire. Et il y en a, ce n'est pas vraiment une honte, c'est juste qu'ils veulent rester anonymes, ça, je respecte, mais il n'y a pas la honte derrière. Mais la plupart, c'était ça. Et donc, j'étais la seule à montrer ma tête. Et c'est comme ça, je pense que j'étais un peu plus connue, parce que j'étais la seule DREPA. Les gens disaient, mais les parents, quand ils cherchaient quelqu'un, ils voyaient ma tête, ils disaient, ah, mais elle, elle est DREPA nocitaire, et elle montre sa tête. Elle me dit, oh et fort. Et moi, je reçois des messages, je dis, mais pourquoi tu me dis oh et fort ? Pourquoi tu dis ça ? Et tout, je dis, mais oui. Et pendant toutes ces années, j'ai commencé à dire, parce que j'ai commencé à connaître ces filles, parce qu'il y a plus de filles, on va dire, qui ont ces pages à discuter avec elles en privé. Et j'ai commencé à faire des vidéos, à dire, la DREPA nocitaire n'est pas médiatisée, on n'en parle pas. Il y a un tabou derrière cette maladie. Et donc, il y a une double responsabilité. Je le disais toujours, et je le dis toujours, parce que ça existe encore, les médias n'en parlent pas. Certes, l'État n'en parle pas. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons ? Et je disais, pourquoi nous nous cachons ? Si nous, on se cache, comment les autres vont savoir ce qu'on vit, comprendre ce qu'on vit ? Puisque du coup, de toute façon, c'est un peu légitime. C'est comme si moi, tu me dis, oui, est-ce que tu connais la mycobicidose ? S'il n'y avait pas des gens qui avaient cette maladie, qui avaient témoigné, comment j'aurais été au courant puisque je ne l'ai pas ? Comment j'aurais su ceux qui vivent ? Vous voyez bien que c'est le mouvement net de ceux qui le côtoient, qui sont confrontés ou leur entourage, pour ensuite s'étendre. Comme on dit qu'ils m'aiment suivre. Donc, les gens, ils voient le combat. Et s'ils voient que c'est un bon combat, ils vont te suivre. Mais si tu te caches et que toi-même, tu en fais un tabou, les gens vont se dire, OK, comment voulons-nous que le monde sache ce qu'on vit ? Puisqu'on n'en parle pas. Donc, je dis une phrase, je ne sais pas, je dis, il y a qui mieux que nous-mêmes pouvons en parler, pouvons décrire ce que nous vivons et sensibiliser. Et donc, j'ai fait un appel, j'ai dit, s'il vous plaît, témoignez. Témoignez le plus possible. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de pages qui sont sorties de l'anonymat en disant, ça y est, je monte ma tête, machin. Et elles montent quasiment toutes leurs têtes maintenant. Vraiment. Sur Facebook comme sur Instagram. Et on est beaucoup, on est plusieurs. On se soutient entre nous, on se connaît quasiment toutes. Je dis toutes parce qu'il y a peut-être deux, trois mecs, mais il y a plus de filles. Je pense que c'est un peu pareil. Donc, les maladies des filles, elles sont un peu plus… Voilà, mais… Et c'est bien, c'est vrai qu'il y en a qui sont encore en anonymat parce que tous les jours, je reçois des messages parce que quand je fais des vidéos qui passent, je reçois du coup des personnes sur mon compte qui me disent, mais j'ai aussi la même maladie que toi, mais comment tu fais pour en parler ouvertement ? Moi aussi, j'aimerais bien et tout. Et je discute avec ces gens-là. Il y a encore beaucoup qui ne peuvent pas parce qu'il y a un tabou qui fait que pour certaines personnes, c'est une honte. C'est une honte. Vous savez, dans certains pays, on est traité de sorciers. C'est une honte, c'est quelque chose qui ne se voit pas. On est des fainéants, on est des menteurs, on est des simulateurs. Et le fait que leurs familles ne comprennent pas non plus et qu'ils n'aient pas le droit d'en parler, il fait qu'eux-mêmes se taisent, en fait. Et on doit briser ce tabou d'eau. Je conseillerais, oui, à 1000 % de libérer la parole à ce sujet, de témoigner. Et je dis bien à chacun, chacun fait à son niveau. Comme il peut. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, je ne pourrais jamais aller, je ne sais pas, sur un plateau télé en parler ou faire une vidéo comme tu as fait alors que ça passe sur les réseaux sociaux. Je dis, tu sais, chacun fait à sa façon. Et c'est la même chose. Si tu parles à une personne de ton entourage, c'est déjà super bien. C'est la même chose parce que tu ne sais pas. Peut-être que lui, il en parlera à 10 personnes. Il s'est dit par une personne, on parlerait à 10 personnes. Et voilà, ça a fait 100 personnes. Tu ne sais pas, en fait, l'impact que ça peut avoir. Donc, si tu le dis à une personne de ton entourage, en fait, c'est déjà très bien. Et ils me disent, c'est vrai, tu as raison et tout. Et là, il y en a, ils viennent me dire, oui, j'en ai parlé hier à ma classe, je vais faire un exposé. Et j'aide certaines à faire des exposés, je leur envoie des choses et tout. Elles font des exposés devant leur classe, etc. Parce que je leur dis, tu peux commencer comme ça. Parce qu'elles me demandent comment je peux faire sans être sur les réseaux, des choses comme ça. Je leur dis, si tu es à l'école, fais un exposé, parle-t-en à ta famille. Et elles le font, vraiment, elles le font.